On connaît bien les oenologues, on connaît moins les biérologues, les spécialistes de la bière. Un domaine dans lequel brillent certains Alsaciens. Le Strasbourgeois Quentin Lucas Hébrard a décroché la troisième place au concours talent en biérologie à Paris il y a quelques jours. Et il a accepté de nous livrer la recette de son cocktail gagnant. Cécile Pour, Anna Straubel. Pour décrocher la timbale, Quentin peut compter sur ses mollets, mais surtout sur son palais. Un palais digne d'un biérologue. Cordial de concombre, un sirop acidulé, sirop de poivron et piment rouge. Un petit peu de citron vert pour réveiller le cocktail. Cette recette, c'est tout bonnement celle de son succès. 18 sur 22 pour ce cocktail sur le thème imposé de Souvenir d'été. Neudorf-Saint-Denis, drôle de mélange en perspective. Il y a deux ans, j'étais à La Réunion, à Saint-Denis. J'ai fait toute l'île, j'ai notamment visité la distillerie Savannah. Ils font des super roms, Savannah créole pour le cocktail d'aujourd'hui. Et cet été, je devais partir en vacances, ça a été annulé. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un petit stage chez Benendorf. Une petite brasserie du Nendorf artisanale, indépendante. Et là-bas, j'ai brassé une bière qui était notamment au concombre, concombre et poivre. Après pas mal d'expérimentations et de dosages malheureux, il ressortira du Sheker un cocktail frais et tonique qui a séduit le jury. Sans compter son prof de sommellerie pendant deux ans, Philippe Gayani, fan de la première heure. Je l'ai trouvé très très bon, puisque je l'ai goûté juste avant de partir pour la finale. Et j'étais très agréablement surpris, pas parce que j'avais des doutes, mais tout simplement parce qu'il était très très bien équilibré. Aujourd'hui, Quentin est un barman un peu frustré. Pas de bière artisanale à sublimer dans l'établissement où il travaille. Mais cette troisième place au concours des jeunes talents de biérologie lui a donné des ailes et des idées. Ça m'a permis de rencontrer les brasseurs de France, de me faire beaucoup de contacts avec des gens du milieu brassicole. Pour ouvrir ma propre microbrasserie plus tard, ça va être très intéressant. En France, ils sont déjà 2000 microbrasseurs, trois fois plus qu'il y a dix ans. Et avoir Quentin, ce n'est pas fini. Le bon vieux vin rouge n'a qu'à bien se tenir à table. Merci.